Temoignage de la sirène Jacqueline et le monde sous-marin Cette sirène appelée Jacqueline est l'une de femmes de Lucifer. Elle dit souvent qu'elle est la femme de tout le monde, car elle est une impidique. En fait beaucoup des satanistes sont mariés à elle, mais ils doivent observer des lois strictes qui caractérisent le mariage des hommes avec les sirènes. Elle prend la forme qu'elle veut se manifester. Elle vient souvent physiquement à la surface de la Terre mais personne ne pourra la suspecter ou l'identifier. Elle fabrique des produits de beauté et de maquillage pour les femmes afin de les envoûter au travers de ce article. La sirène Jacqueline est appelée aussi Milan. Elle est la sirène de la toilette car elle est la sirène qui habite dans les toilettes de chaque maison sur Terre. Quand un sorcier vient vous rendre visite pour la première fois, la première chose qu'il va faire sera d'aller à la toilette pour invoquer cette sirène qui a des informations sur chaque maison et famille sur la Terre. Le sorcier va l'invoquer pour avoir des informations sur vous. Le sacrifice humain. Je veux spécifier qu'il y a deux types de sacrifices humains. Dans le premier genre de sacrifice humain le démon boit le sang de la victime et le corps est envoyé aux industries du royaume pandémonium pour la transformation. Dans le deuxième type de sacrifice humain, la victime devient esclave dans le monde spirituel et il est appelé bétail. J'étais un bétail dans le monde spirituel. J'étais un esclave. Une propriété privée appartenant à un serviteur de Satan. J'appartenais à des gens qui pouvaient me vendre à qui ils voulaient. Il y a des esprits démoniaques et des agents de Satan qui sont des acheteurs et vendeurs des âmes victimes du sacrifice humain. Ils vendent des âmes humains qui sont considérés comme des batailles ou des bovins. Et quand ces esclaves ces batailles ou bovins meurent, leurs corps sont expédiés dans les industries alimentaires du monde de pandémonium pour subir de transformations. Une fois que ces corps sont transformés ils seront mis dans des boîtes à conserve et envoyés à la surface de la terre. Aujourd'hui même les chrétiens ne prient pas avant de manger. Bien que la Bible dit fait en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance. Et prier pour tous les saints. Il ne faut pas oublier que la plupart des aliments que nous mangeons aujourd'hui provient du royaume de Lucifer. Le monde de Satan est plein d'esclaves, de bétail ou d'esprits humains fonctionnant comme des démons. Ils causent des accidents, des maladies et destructions à la surface de la terre. Un jour j'ai regardé la télévision. A ma grande surprise j'ai vu un musicien congolais profane, qui fut présenté par un pasteur dans l'église comme étant serviteur de Dieu. Malgré le fait qu'il est membre du gouvernement mondial de Lucifer, Cette célébrité a le pouvoir de sacrifier n'importe quel homme de n'importe quelle tribu ou de n'importe quelle nationalité. A chaque fois que ce musicien lance des albums au marché, les gens meurent en grand nombre de par le monde et dans le continent. Ils meurent graduellement de façon différente. Dans des lieux se paraient géographiquement, les uns par la maladie, les autres par les accidents et les circonstances différentes. Chaque fois que vous entendez parler d'un accident dans leur concert, c'est un sacrifice humain. Et pendant leur accident, on nous envoyait et nous étions déployés par le monde de l'eau pour étouffer et asphyxier les victimes. Souvenez-vous de ce qui se passa en Côte d'Ivoire pendant leur concert. Laisse-moi vous dire que la plupart des musiciens sont des satanistes. Pas seulement des musiciens profanes mais aussi des musiciens chrétiens. Le diable est entré dans la musique chrétienne. Il y a des gens qui chantent le nom de Jésus mais ils ont signé de Pâques avec le diable et leur musique envoûte les chrétiens qui le coûtent. D'où la nexécite de discerner ceux qui sont animés du Saint-Esprit et ceux du diable. Chapitre 4 La sirène Jacqueline Revenons un peu sur nos opérations avec la sirène Jacqueline. Je me souviens qu'un jour la sirène nous avait déployés sur la terre pour capturer un jeune garçon. Il était orphelin, mais quand ses parents étaient vivants, ils avaient signé une alliance, une Pâques avec le monde des ténèbres afin d'acquérir le succès et la richesse. Mais selon les termes et la condition de cette alliance leur progéniture était supposée mourir tous dans un âge bien précis. Au fil des ans ils se sont enrichis avec les biens de ce monde. Mais leurs enfants mouraient à tour de rôle dans l'âge prédéterminé dans le pacte qu'ils avaient signé avec le monde de Pandemonium. Et lorsqu'ils sont devenus matures et ils ont pris de l'âge, ils ont remarqué qu'ils se sont enrichis mais qu'ils avaient perdu tous les enfants, ils étaient donc sans enfants. Ils ont estimé que cette situation était tragique et ils risquaient de mourir sans laisser une progéniture et de ne pas avoir un héritier qui va ajouir et bénéficier de leur richesse après leur mort. De ce fait, ils ont donc décidé d'une façon délibérée d'avoir un enfant qu'ils ne vont pas sacrifier. Ils étaient prêts à aller à l'encontre des termes et des conditions du contracte qu'ils ont signé avec le monde sous-marin. Ils se sont mis d'accord de ne pas sacrifier leur fils comme il est stipulé dans le pacte macabre signé avec le monde de Satan. Selon ce pacte avec le monde de l'obscurité tous leurs descendants et les fruits de leur entraille devaient mourir dans un âge prédéterminé par cette alliance diabolique. C'est ainsi que tous leurs descendants mourraient dans cet âge prédéterminé par le monde de Pandemonium. Plus tard ce couple a donné naissance à un petit garçon, et quand le garçon a grandi et a atteint l'âge de la mort prédéterminée dans cet accord et pacte satanique, il était supposé mourir. Mais ses parents ont refusé d'obtempérer à la demande du monde maléfique de Lucifer. En fait il y avait des procédures et rituels que ce couple devait exécuter afin de livrer les âmes de leurs enfants au diable. Ils étaient donc censés exécuter le rituel par lequel l'enfant devait tomber malade et ensuite mourir sans suspicion. Mais ces couples a fait savoir au royaume de Pandemonium et aux esprits maléfiques qu'ils ne sacrifieront pas leur fils. Le monde infernal de Satan les a avertis qu'ils mourraient à moins qu'ils ne sacrifient l'enfant comme signé dans l'accord. Et malgré l'avertissement des esprits maléfiques du monde infernal ce couple a choisi de mourir à la place de leur fils, car ils ont estimé qu'ils étaient déjà vieux et donc ils ont accepté les conséquences qui vont s'en suivre. De cette façon leur fils pourra au moins bénéficier et jouir de leur richesse. Alors pas trop long après avoir violé les contrats signés avec le monde de Satan la mère de ce garçon mourut, quelques temps après son enterrement, le père de ce jeune fut déclaré mort, tout ceci afin que leur fils puisse jouir de leur bien. Mais juste après leur mort, la famille élargie reprit et consfisqua par force toutes les richesses que ce couple a laissé à ce garçon, en lui accusant d'être le sorcier responsable de la mort de ses parents. Il ne pouvait pas comprendre que les parents de ce garçon sont morts pour lui permettre de jouir et profiter de leur bien. Quelques temps après avoir confisqué ses biens maudits, la famille jeta ce garçon dans la rue après avoir pris tout ce que ses parents lui ont laissé. Et ce garçon a fini par devenir sans-abri, mais après que cette famille ait pris contrôle de tous ces biens quelque chose arriva. Il faut noter que lorsque le père et la mère de ce garçon mourut prématurément, ils ont été emmenés dans le royaume de Satan comme esclaves pour exécuter les travaux forcés jusqu'à ce qu'ils vont atteindre le nombre des années que Dieu les avait attribués. Alors ils pourront se retrouver dans le sejour de mort. Ils ont donc continué la vie dans le monde sous-marin comme des esclaves faisant des travaux forcés. Et depuis le monde de Pandemonium ils ont vu comment la famille élargie a pris contrôle de leur bien et ont jeté dans la rue leur seul enfant qui était supposé hériter de tout leur bien. A vrai dire après leur mort cet homme et sa femme sont devenus des esclaves et des esprits servant au service du royaume de Satan. Et à tant qu'esprit humain, quand ils ont vu leur fils depouillé et jeté dans la rue, ils ont commencé à frapper les membres de la famille élargie qui se sont accaparés de leur bien par force. En conséquence il y a eu des morts dans la famille. J'ai clairement indiqué que la plupart des personnes qui entrent en alliance et signent des contracts avec le diable meurent avant le temps alloué pour eux par Dieu. Au fait le diable les tue prématurément afin que leur âme soit inscrite dans son armée. Ils travailleront pour le monde infernal et ils fonctionneront comme démons missionnaires sur la terre et dans le monde astral jusqu'à ce qu'ils atteignent le nombre total des années que le Seigneur leur avait alloué. Alors quand ce garçon fut jeté dans la rue et il était devenu sans abri, Dieu merci une église locale a remarqué sa situation et lui est venu en aide. Les hommes de Dieu ont pris la responsabilité de ce garçon. Ils lui ont fourni une place pour dormir et ils lui ont envoyé à l'école. Pendant ce temps-là ses parents faisaient le travaux forcé dans le monde sous-marin où ils étaient des esclaves. Un jour, ce couple qui sont devenus des esclaves dans le monde de Satan furent convoqués par les autorités juridiques du royaume des ténèbres dans le monde de Pandémonium. Une fois arrivés chez les autorités ces derniers leur a dit ceci. Il est vrai que nous avons dû interrompre votre vie sur la terre prématurément parce que vous n'avez pas pu garder les termes et les conditions de l'alliance que nous avons signées ensemble. Vous avez violé le contrat raison pour laquelle votre vie sur terre fut interrompue. Mais en vérité, nous n'avions pas besoin de vous ici, ce sont vos enfants qui nous intéressaient, parce qu'il nous appartient legalement et juridiquement, parce que selon les accords que vous avez signés vos enfants nous appartiennent. Et puisque vous avez signé le contrat de nous donner tous vos enfants, nous vous informons que nous sommes dans l'obligation de prendre votre fils qui est sur la terre comme stipulé par l'alliance que vous avez signée. Bien émis, ce couple a essayé de plaider auprès des juges du royaume sous-marin. Ils ont essayé de constituer une défense légale et plaidé pour leur fils, en avançant des arguments selon lesquels ils ont accepté de mourir à la place de leur fils. Mais les autorités judiciaires du royaume sous-marin étaient catégoriques car le pacte signé par ce couple était toujours en vigueur. Il n'était pas annulé, et donc leur fils devait mourir sur la terre et le rejoindre dans le monde des eaux. Il allait mourir et devenir esprit-servant dans le royaume sous-marin, par conséquent le royaume de Satan avait donc déployé des esprits humains pour tuer ce garçon. Mais ils ont échoué lamentablement car ce garçon était entre les mains des hommes de Dieu. Après cet échec nous étions obligés de prendre en charge cette mission, la sirène Jacqueline nous a rassemblés et elle a projeté l'image directe de ce jeune garçon sur un moniteur. Nous avons pris le temps d'étudier et d'enquêter sur sa vie pour obtenir des informations sur lui. En fait on regardait des images directes de la vie de cet garçon sur la terre dans un écran géant afin de voir de quelle manière nous pourrions procéder avec réussie. On savait qu'il était orphelin car ce parent était ici dans le monde sous-marin. D'après les images directes projetées dans l'écran géant de la sirène Jacqueline, on pouvait voir qu'il vivait dans une église, mais il semblait être misérable car il pensait souvent à ses parents. Enfin nous avons voyagé sur la terre pour le raconter, nous avons atterri physiquement à la surface de la terre précisément dans sa voisinage. En fait nous avons atterri avec trois gypes neuves car nous avons pris l'apparence des hommes d'affaires. A ce stade on fonctionnait comme des démons car on pouvait opérer physiquement sur la terre. Comprenez que tous les hommes ne sont pas des êtres humains naturels. Après l'atterrissage dans ce quartier, on se dirigea vers le jeune garçon qui était dans un périmètre de 200 mètres. Quand nous l'avons vu nous l'avons salué et nous l'avons questionné sur son père et sa mère. Il se mit à pleurer avant de nous répondre. Puis il nous dit, les gens que vous cherchez sont mes parents mais ils sont déjà mortes. Nous lui avons dit, nous sommes les amis de votre père. Nous venons de l'Europe nous sommes venus lui voir car il nous avait aidé à voyager en Europe. Après une conversation amicale avec ce garçon nous lui avons remis beaucoup d'argent en lui recommandant de ne plus vivre dans l'église mais de louer un endroit. Au lieu de parler de tout ceci avec les pasteurs qui prenaient soin de lui il a couru dans la ville pour louer une place. Pour tuer ce garçon notre tactique consistait de l'éloigner des hommes de Dieu et de l'église. Ceci pour ne pas échouer comme la première équipe des esprits humains qui avait échoué dans sa mission. J'aimerais signaler que pendant que nous étions entrés de nous entretenir avec ce garçon nous avions dû placer des barrières invisibles dans un périmètre donné, de sorte que les gens ne passaient plus dans cet endroit. Une fois qu'un homme atteint ce barrière il aura tendance à changer la direction car cet endroit était comme ce l'est, ceci enfin que nous puissions exécuter notre opération sans dérangement et interruption du public. Alors après avoir remis cette somme d'argent à ce jeune homme, nous avons retourné dans le monde sous-marin, le jeune garçon commença à vivre une vie d'opulence loin de l'église et des hommes de Dieu, car nous lui avons donné des grosses sommes d'argent. Il fallait commencer par lui éloigner de l'église et des hommes de Dieu. Vous pouvez me poser la question de savoir d'où venait cette Jeep et cette somme d'argent. En réalité j'étais même pas bien habillée, j'étais en culotte noire comme d'habitude, mais je me suis déguisée. Les voitures Jeep que nous avions garées étaient juste des boîtes de sardines vides déjà utilisées que nous avons prises dans un poubelle, nous les avons commandées de se transformer en voitures. Ces boîtes de sardines étaient perçues comme voitures par les hommes naturels, mais en réalité c'était autre chose. Ici nous avons affaire à la manipulation de cinq sens et l'illusion. Les yeux optiques des hommes naturels percevaient ces boîtes de sardines comme des voitures grâce à la manipulation optique. Beaucoup des voitures dans la rue sont des cercueils et des squelettes mais ils sont perçus par les yeux humains comme de voitures. En effet dans le monde des esprits nous fonctionnons avec les paroles et les déclarations, nous commandons aux choses de venir en existence par la parole. Le jour de cette opération j'avais ordonné que je sois habillée en vêtement précis, j'avais ordonné à la boîte de sardines et de se transformer en voiture. Si seulement le Seigneur pouvait ouvrir les yeux spirituels de ces enfants, ils m'auront vu en culottes noires et torses nues, et au lieu de voir les voitures Jeep ils auraient vu des boîtes de sardines déjà utilisées. Le monde physique est un monde des illusions car les yeux optiques des humains ne captent pas totalement la totalité des réalités de choses. Je vous avais dit que j'ai appris l'informatique dans le monde sous-marin. Laisse-moi vous informer que le plus grand savant dans le monde sous-marin c'est Lucifer, celui qui est à la base des nouvelles technologies. A chaque moment cet archange réfléchit comment divertir et distraire l'humanité avec des nouvelles technologies médiatiques qu'il invente, comme l'ordinateur, le téléphone. Je vous ai dit que les nouvelles technologies viennent du monde sous-marin. Je vous ai dit que Lucifer a créé la voiture limousine aimée par la parole. Il a commencé par imaginer et penser cette voiture, puis il a parlé la parole en donnant des détails et des précisions comme il le voulait. Comme résultat la voiture a apparu. Même les maisons dans le monde sous-marin sont construites par la parole. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. En sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. J'ai vécu trois ans dans le monde sous-marin et quand j'étais là-bas, Je voyais le savant qui venait de par le monde pour copier la technologie de Lucifer et la mener à la surface de la Terre. Ils prennent du temps pour étudier les nouvelles technologies du monde pandemonium. Dans le monde sous-marin le diable a besoin des hommes forts. Mais quand les esprits humains qui vivent dans son royaume sont sur le point de mourir, ils le rassemblent et les démons vont faire des invocations pour les transformer en des voitures et des motos. Et ces motos et voitures sont exportées sur la Terre. Si tu achètes ce moto ou ce genre de voiture sache que le jour où cet homme mourra tu risques de faire un accident car ce moto ou voiture sont des êtres humains. Si le Seigneur pouvait t'ouvrir les yeux pour voir la réalité de voiture que tu envies dans le boulevard tu seras choqué. La Bible dit n'aimait point le monde, ni les choses qui sont au monde. Si quelqu'un aime le monde l'amour du Père n'est point en lui. Alors un jour nous étions dans le monde sous-marin en train de jouer au jeu de dames. On se souvenu du jeune garçon que nous avons remis de l'argent et nous avons décidé de mettre fin à la vie de ce jeune garçon. Lorsque nous avons voyagé et atterri sur la Terre, il était en train de boire et faire des ambiances avec ses copines. Après cela ils se mirent à conduire. En fait nous avions cette fois-ci atterri sur la Terre comme des esprits invisibles. Donc ils ne pouvaient pas nous voir. C'était pendant qu'ils conduisaient la voiture achetée avec notre argent que nous avons saisi la voiture en question. Et nous avons commencé à le tirer. Il avait donc perdu contrôle de la voiture. Il tentait d'arrêter la voiture mais ça ne marche pas. Lui et ses copines tentaient de sortir de la voiture mais ils ne pouvaient pas, car nous avons bloqué les portes et les vitres. Finalement nous avons cogné la voiture sur un mur et il mourut. Pendant son funérail les gens disaient qu'il doit avoir recouru à la magie car il était devenu trop riche. La nuit lorsqu'il fut enterré, nous avons voyagé dans le cimetière la nuit et nous l'avons fait sortir de son cercueil par des prières mystiques. Il était étonné de voir les trois personnes qui lui avaient donné de l'argent et qui prétendaient être les amis de son père. Plus tard nous avons pris des formes diaboliques devant ce jeune homme. On se transforma à des créatures monstrueuses ayant des longs ongles et dents pointues devant lui. Il ne pouvait pas comprendre ce qui s'est passé devant lui. Et donc nous avons pris ce jeune garçon et nous l'avons émené dans le monde de Pandémonium sous l'eau. Et lorsque nous sommes arrivés dans ce royaume, cette jeune garçon a vu ses parents en train de faire de travaux forcés car ils étaient des esclaves là-bas. Tout ceci était pour lui comme un film et il était de passé. Ce garçon fut enrôlé dans l'armée de Satan et il est devenu un esprit servant qui devait subir des formations scientifiques et ésotriques pour être déployé sur la terre comme de mon. Il va donc travailler pour Satan jusqu'à ce qu'il va atteindre les nombres des années affectées pour lui par Dieu. Une fois nous avons réussi dans cette opération il y avait une fête et des cadeaux pour nous de la part de la sirène Jacqueline. La Bible dit, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pêcheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Laisse-moi vous dire il y a toujours une fête dans le Pandémonium pour un chrétien qui est détruit, que pour mille non-croyants mortes. Comme je vous avais dit, le monde de Pandémonium est rempli des esprits humains au service de l'armée satanique. Je veux simplement nous rappeler que à tant qu'Africains nous sommes nés dans des familles qui sont dans des alliances, par l'application de coutumes et des traditions, et à moins que ces alliances ancestrales et parentales soient brisées nous serons victimes, nous ne connaissons pas l'état d'âme de nos ancêtres. La plupart de nos problèmes viennent de nos ancêtres qui étaient dans l'idolâtrie et des cérémonies et pratiques traditionnelles. Comprenons-nous bien, si tes parents t'ont visité les charlatans, féticheurs, marabouts tu as besoin de la délivrance car ces gens-là sont des serviteurs de Satan, ils nous font entrer dans des alliances directes et indirectes avec le monde de Satan. Si tu as déjà visité une église ayant un pasteur occultiste et il t'a imposé les mains tu as besoin de la délivrance. Chapitre 5 Un jour, j'étais ensemble avec mes collègues dans le monde sous-marin, une de mes collègues se mit à nous parler de sa famille qu'il a laissée sur la terre. Il dit que quand il était mort il avait laissé une femme et des enfants à la surface de la terre, mais il a constaté que sa femme et ses enfants sont en train de souffrir, donc il se sent dans l'obligation de faire quelque chose pour eux afin d'apaiser et soulager leur souffrance. Bien-aimés, ici nous avons affaire à des personnes qui sont morts et enterrées de manière officielle, mais ils ont la capacité d'opérer spirituellement et physiquement à la surface de la terre. Partant du fait que sa femme et ses enfants souffraient sur la terre, mon collègue a écrit une lettre à sa femme et il plaça de l'argent dans l'enveloppe. Et puis il se rendut à la surface de la terre comme nous le faisions, et il déposa l'enveloppe à la porte de la maison où sa femme et les enfants vivaient. Quand sa femme se réveilla le matin là, elle a trouvé l'enveloppe à la porte, elle l'a ouvert et elle a vu un paquet de dollars américains et une lettre, elle a ouvert la lettre. Elle a remarqué l'écriture de son défunt mari et elle était étonnée, puis elle se mit à lire la lettre de son mari qui dit ceci, « Chérie, je suis votre mari, je sais que toi et les enfants vous êtes en train de souffrir, raison pour laquelle je vous ai envoyé cet argent pour que tu puisses prendre soin de mes enfants. Il ne faut pas avoir peur car je ne suis pas mort. Je vais bien là où je suis. Prenez l'argent et prenez soin des enfants. » Cette femme a eu peur, alors elle a pris l'enveloppe et se rendit vers son pasteur, elle a expliqué que son mari était déjà mort il y a des années, mais il lui envoyait cette lettre et l'argent, mais elle a peur de l'utiliser. Le pasteur avertit cette femme que cet argent était dangereux, mais ce pasteur garda cet argent mystique et l'utilisa pour ses besoins. En fait il a partagé cet argent avec d'autres pasteurs et ils les ont utilisés pour leurs besoins. Nous avons observé tout ceci depuis le royaume sous-marin, et mon collègue n'était pas content de voir ces pasteurs cupides jouir de son argent. Quand il a vu que sa femme et ses enfants n'ont pas bénéficié de son argent, il a attaqué ces pasteurs par accident de la circulation et ils sont tous morts dans un accident de voiture. En fait, j'ai participé à cette opération et nous avons causé cet accident de circulation qui a tué ces pasteurs. Plus tard, mon ami a de nouveau voyagé à la surface de la terre avec un enveloppe et il déposa cette enveloppe devant la porte de la maison de sa famille. En fait il avait écrit à sa femme une autre lettre qui dit ceci, « Chérie, si vous ne voulez pas utiliser mon argent, laissez mes enfants profiter de mon argent. Permettez-moi de vous informer que je suis celui qui a tué ces pasteurs qui sont morts dans un accident de la circulation parce qu'ils ont dépensé mon argent pour leurs besoins. » Lorsque ce pasteur a lu la lettre, en particulier la partie où elle parle de la mort des pasteurs par accident, il a eu peur. Il ne voulait pas garder ou même toucher cet argent. La dame est retournée à la maison avec l'argent qu'elle a utilisé pour prendre soin des enfants et rien de mauvais ne lui est arrivé ou les enfants. Alors c'était devenu une habitude pour mon collègue de déposer l'enveloppe de l'argent pour sa femme et ses enfants chaque semaine. L'implication est que cette femme ne pouvait pas se marier car son mari qui était mort s'occupait d'elle. Ceux qui ont essayé de s'unir avec cette femme en mariage étaient en train de mourir. Les divers missions que la princesse nous confiait devenaient de plus en plus dangereuses. Et à chaque fois qu'on rencontrait de chrétiennes on était en danger, alors que la princesse nous avait rassuré qu'aucune force dans l'univers ne pouvait nous défier. Comme je me sentais en danger je commençais à manquer du respect à la sirène Jacqueline. Par conséquent elle décida de se débarrasser de moi. Le fait qu'elle avait décidé de ne pas me tuer était un miracle. Plus tard elle a ordonné à son personnel de trouver une solution sur mon sort. Le personnel de la princesse a donc contacté mon cousin l'occultiste. Ils lui ont dit, « Monsieur, la princesse vous demande de trouver une autre personne pour remplacer votre frère qui cause des problèmes ici. Mon cousin leur a dit que la meilleure chose que vous pouvez faire est de l'exécuter. Même s'il meurt moi je prends la responsabilité de vous fournir un autre personne. » Mais le personnel de la sirène lui a répondu que l'ordre de la princesse n'est pas de le tuer mais de le remplacer par une autre personne. Mon cousin voulait que je sois exécuté parce que tous les membres de la famille qui l'offraient comme sacrifice humain, je retournais leur âme dans leur corps sur la terre. Ils ne pouvaient plus sacrifier le membre de notre famille parce que j'ai renvoyé leur âme dans leur corps sur la terre. Il y avait donc un débat entre le personnel de la sirène et mon cousin. Le personnel de la sirène proposait de me rendre fou et de me jeter dans un quartier sur la terre où je ne suis pas connu. Mais mon cousin était opposé à cette idée affirmant que la famille et les amis peuvent me reconnaître et cela sera préjudiciable pour lui. Donc il n'y avait pas d'accord sur ce qu'il fallait faire, alors que cette réunion se poursuivait. Soudainement un homme d'affaires qui habite sur la terre était venu voir la princesse Jacqueline. Cet homme d'affaires est un entrepreneur et un grand homme bien connu dans notre pays. En fait cet homme achète des victimes du sacrifice humain. Il achète les âmes dans le marché des esclaves du monde astral et le royaume de Pandémonium. Et comme il possède de nombreuses plantations dans notre pays, il place ses âmes esclaves qu'il achète dans le monde invisible dans ses plantations sur terre afin qu'il travaille pour lui comme esclave et cultivateur dans les champs de plantation. Cet homme est bien connu dans notre pays, nous le voyons à la télévision tout le temps, et si je citais son nom les gens vont le reconnaître. Il a de grandes entreprises dans le domaine de l'agriculture. Il a un champ de plantation de maïs, un champ de manioc, des pommes de terre, du riz, des soja, des haricots. Mais les gens qui travaillent dans ces plantations sont officiellement morts. Ces gens sont des âmes qu'il a achetées dans différents marchés d'esclaves dans le domaine astral et le monde de Pandémonium. Cet homme d'affaires fournit plusieurs supermarchés du pays avec des produits agricoles comme le maïs, du riz et les haricots. En fait cet homme est venu voir la sirène Jacqueline parce qu'il voulait acheter des âmes humaines pour le mettre dans sa plantation. Et ce jour-là cet homme a acheté 37 esclaves, je veux dire des âmes humaines victimes de la sorcellerie. Ce fut en ce moment-là quand il était sur le point de retourner sur la terre avec les esclaves qui il avait achetés que la sirène lui demanda de m'amener avec lui. A vrai dire cet homme m'a pris comme bonus et il me transporta sur terre dans sa plantation qui était vraiment vaste. Chapitre 6 Les esclaves et des revenants dans la plantation Lorsque nous sommes arrivés dans cette plantation, nous étions choqués par la taille des gens qui travaillaient là-bas. Ils étaient très courts je veux dire moins d'un mètre, nous étions étonnés de tout ceci. Pendant que nous étions dans l'autonnement, l'une des esclaves nous dit, vous vous étonnez de nos tailles ? Attendez vous deviendrez comme nous d'entre peu de temps. Plus tard nous avons commencé à travailler en coupant le buisson, et nous avons commencé à planter des semences de maïs, du riz et d'autres produits agricoles. Je dois affirmer que nos superviseurs n'étaient pas des revenants comme nous, ils étaient hommes vivants sur la terre mais pratiquant l'occultisme. Je veux dire qu'ils venaient travailler et retourner vers leur famille dans le monde naturel. D'ailleurs il n'y a pas longtemps je venais de rencontrer l'une d'entre eux dans un quartier résidentiel, où l'il a construit beaucoup des entreprises. Quand il m'a vu il m'a reconnu et il se pressait de m'éviter. Alors nous avons commencé à travailler dans ce plantation. Ce fut quand on était supposé charger et décharger le sac de ces produits agricoles que j'ai commencé à me rendre compte que nous allions devenir courts comme d'autres esclaves. En effet on était supposé porter 8 à 10 sacs de maïs, du riz et d'autres produits par personne, et au fil du temps cela a eu un effet sur notre taille. On travaillait avec une force démoniaque, bien aimie, dans ce monde dans lequel nous vivons il y a des gens qui sont morts et enterrés, mais comme ils sont morts par la sorcellerie ils sont donc devenus des esclaves dans le monde astral. Ils sont devenus de propriétés appartenant à leurs bourreaux, qui peuvent le vendre dans l'industrie florissant de l'esclavage qui bat plein dans le monde astral des sorciers et dans le pandemonium. Et donc beaucoup des hommes et des femmes qui sont mortes officiellement sont vendus et achetés comme des esclaves et sont transportés dans des plantations où ils travaillent comme des esclaves. Il y a des plantations de par le monde dont les travavilleurs sont des revenants car dans le monde de la sorcellerie l'esclavagisme est une industrie florissant. Il y a des marchés et des places des ventes des esclaves rependus de par le monde. Lorsque nous devrions commencer à travailler dans ce plantation nous avons remarqué que les esclaves travaillaient avec une force surnaturelle, une force démoniaque car un esclave pouvait en se porter sept à huit sacs du riz ou des charicots. Cela fut rendu possible par des invocations des occultistes qui géraient ce plantation. Ils faisaient des invocations afin que la force physique des esclaves soit augmentée. Nous avons remarqué que ces esclaves pouvaient transporter plusieurs sacs des produits agricoles à des distances de plusieurs kilomètres, je veux dire des centaines et des milliers des kilomètres dans la forêt, jusqu'à atteindre les villages là où étaient des véhicules qui devaient les transporter dans deux villes d'approvisionnement. Quand j'ai commencé à travailler je t'ai étonné de constater que le sac de manioc et du riz qui était lourd quand j'étais vivant était devenu léger. Je pouvais transporter six et huit sacs de soya ou des pommes de terre. J'aimerais souligner que tous les esclaves travaillant dans ces champs travaillaient non seulement avec une force démoniaque surnaturelle, mais ils se déplaçaient à une très grande vitesse des esprits, ils se mouvaient comme des esprits. On pouvait parcourir dix mille kilomètres dans quelques minutes et revenir. On pouvait parcourir un trajet de plusieurs kilomètres allant de la forêt où se trouvaient des plantations jusqu'au village où nous étions supposés charger des camions et revenir dans des minutes. J'étais supposé transporter un nombre spécifique des sacs des produits agricoles dans une durée de terminée. Et comme j'avais la dors de moniaque et la vitesse des esprits, je parcourais des milliers de kilomètres et je faisais des allers et retours avec ces sacs dans des courtes durées. Ces plantations étaient profondément à l'intérieur de la forêt. Et quand on atteignait les villages des chargements nous étions perçus par des villageois comme des porteurs normales, ils ne pouvaient pas suspecter que nous étions des revenants ou des hommes morts qui travaillaient comme des esclaves dans des champs de plantation à l'intérieur de la forêt. C'était après le premier recolte et le chargement des camions que nous sommes devenus courts comme les esclaves que nous avons trouvés dans ce plantation. En travaillant dans ce plantation on voyait souvent des chasseurs mais ils ne pouvaient nous voir. Il y avait d'autres cultivateurs qui venaient aussi dans la forêt pour cultiver, et comme ils ne voyaient pas notre plantation ils détruisaient nos produits sans le savoir car ils ne nous voyaient pas et ne pouvaient pas voir nos plantations cuilles piatinées, et donc parfois ils causaient des dogas. Il faut noter que les forêts cachent beaucoup des mystères et il y a des esprits qui sont actifs dans des forêts. Souvent les chefs coutumiers des villages voisinants interdissaient les chasseurs et les cultivateurs de pénétrer dans notre zone dans la forêt, en leur provenant des activités des esprits. En vrai dire il ne pouvait pas le dire toutes les vérités mais il connaissait l'existence de plantations mystiques dans la forêt, et les esclaves et des revenants qui travaillaient là-bas, mais il ne pouvait pas dire aux villageois toute la vérité, mais il était interdit aux chasseurs et autres de s'hasarder dans la forêt. Il y avait un chasseur qui travaillait dans la forêt pour attraper les animaux, il ne nous voyait pas mais on voyait comment ils installaient ces piges et on l'aidait en poussant les animaux dans ces piges. Plus tard il a voulu s'installer dans la forêt pour quelque temps, mais quand il se mit à couper les arbres il ne savait pas qu'il coupait et détruisait nos produits agricoles. Ceci a causé la colère et frustration parmi les esclaves cultivateurs, ils ont donc resolu de le tuer. Un esclave est entré dans son corps et lui poussa à la mort, les esclaves qui travaillaient dans ce champ tuaient les personnes qui venaient le déranger. C'est comme ça que papa qui venait suellir l'huile de palme, était mort par accident causé par un esclave, qui coupa la corde par lequel il grimpait le palmier. La forêt est un endroit où sont actives des démons, quand j'étais dans le monde sous-marin travaillant pour la sirène Jacqueline, mon cousin avait sacrifié un nombre de personnes qui étaient le membre de notre famille, mais je retournais les âmes de ce personne membre de notre famille dans leur corps. Ils ne pouvaient plus sacrifier de membre de la famille car j'ai combattait et défendait la famille. Mais lorsque je t'ai emmené dans ce plantation je ne pouvais plus me battre pour la famille dans le monde invisible, dans le monde sous-marin chez madame Jacqueline j'étais privilégié mais dans ce plantation je n'étais qu'une esclave. Par conséquent mon cousin profita de cette opportunité et se mit à sacrifier des membres de ma famille. Dans une seule année il avait tué six personnes dans la famille y compris mon père. Lors de la mort de mon père je fus autorisé par les gérants de la plantation le propriétaire des esclaves à aller assister au funérail de mon père. Je suis allé physiquement participer au funérail de mon père en assumant une fausse identité. Il ne pouvait pas me reconnaître car j'ai prétendu être un ami de mon père. Je suis allé dans ce funérail accompagné de quelques collègues esclaves qui travaillaient dans la plantation avec moi. Nous y sommes allés physiquement en assumant des apparences de gens inconnus. Nous avons prétendu être les amis de mon père et nous avons dépensé beaucoup d'argent dans ce funérail. Personne ne pouvait me reconnaître et plus tard quand je suis retourné à la vie miraculeusement j'ai raconté à la famille en détail comment le funérail s'était passé. Ils étaient étonnés de passer car je les ai fait savoir que je t'ai présent dans ce funérail en leur donnant tous les détestes du funérail alors que j'étais mort durant ce périod. Après quelque temps la vie continua dans ce plantation, mais à certains moments on a remarqué que nos chefs qui vivaient une vie normale sur la terre, je veux dire ils n'étaient pas morts comme nous mais vivants, car ils venaient au travail et retournaient dans le monde. Mais pour retourner dans le monde ils devaient manger. Dans le cantine la nourriture était préparée pour deux groupes. Le premier groupe était les esclaves. Et le second était des hommes normal qui venaient au travail et retournaient dans le monde naturel. Ces gens étaient des occultistes qui entraient dans notre dimension astrale et retournaient sur la terre. Mais pour retourner chez eux ces hommes qui étaient nos chefs n'avaient qu'à manger. Un jour je me suis décidé de manger la nourriture de nos chefs qui étaient tous des occultistes par curiosité. Qui a résulté par le fait qu'ils nous avaient interdit de manger leur nourriture. Ils nous avaient prévenu que nous allions mourir si nous mangeons leur nourriture. En fait dans leur nourriture ils m'étaient dit celle qui leur permettait de quitter cette dimension astrale. Quand j'ai décidé de manger cette nourriture mes collègues m'ont opposé en disant que j'allais mourir. Je leur ai dit mieux vaut mourir que vivre comme esclaves avec ces souffrances. Après debattre ils se sont alignés avec moi. Et dès que nous avons mangé ce que nos chefs mangeaient. Quelque chose se passa. Dès le moment où la nourriture entra dans mon estomac j'ai eu l'impression que j'étais sous l'eau. Et je fus soudain m'éjecter de l'eau par une force. J'ai senti comme si j'avais les oreilles bouchées qui venaient d'être debouchées. Et j'ai eu l'impression que les écailles étaient enlevées de mes yeux. J'ai vu le soleil et la lumière du jour après trois années dans l'aurore et le crepuscule. En fait à tant qu'esclaves nous étions dans une situation où on ne voyait pas le soleil ou la lumière du jour. Tout s'était sombre comme si notre perception de la réalité était altérée, rétrogradée et voilée. On a commencé à attendre le cri des oiseaux. L'air et le vent soufflaient sur nous. Nous avons réalisé que nous étions dans un grand forêt. Chacun de nous commença à réaliser ce qu'il était devenu puisque notre conscience était revenue à nous. Quand je me suis regardé et j'ai réalisé la taille que j'avais j'ai eu peur. Et quand j'ai regardé mes collègues, leur taille et leur apparence ont fait peur. Et quand mes collègues se regardaient l'un à l'autre ils étaient remplis de terreur. Par conséquent tout le monde se mit à fuir dans sa direction. On avait beaucoup de cheveux et des barbes. Imaginez quelqu'un qui ne se rase pas les cheveux et les barbes pendant trois années successives. Et j'ai remarqué que ma peau était remplie de beaucoup de couches de saleté car je n'avais pas lavé pendant trois ans depuis que j'étais mort. Donc ce fit lorsque nous avons mangé de la nourriture contenant du sel que nous avons disparu de la dimension astrale et nous avons atterri dans ce forêt sur la terre. Je me suis diambulé dans cette forêt qui était la forêt équatoriale. Après avoir marché trois jours sans voir qui que ce soit et sans manger j'étais fatiguée. Je me suis reposé près d'un arbre. Je pouvais entendre les bruits de singes. Puis à un certain moment j'ai entendu les gens au loin qui dialoguaient. Ces gens étaient des chasseurs. Comme ma tête était baissée avec beaucoup des cheveux que je n'avais pas pu raser. Ils m'ont pris pour un animal. Ils étaient sur le point de tirer sur moi lorsque je souleva la tête. Et quand je me suis levé, ils ont eu peur et ils se mirent à fuir en criant « Demons ». Et ils utilisaient le nom de Jésus-Christ contre moi. Pendant qu'ils fuyaient je le poursuivais car je savais qu'ils étaient le seul qui pouvait me sortir de ce forêt car je ne connaissais pas le chemin. Ils me disaient « Tu es un Demons » Un homme ne peut pas être comme ça. Je leur ai dit « Mes frères je t'ai perdu dans la forêt pendant trois ans. Raison pour laquelle je suis comme ça. Je m'étais dit si je leur disais la vérité selon laquelle j'étais mort et enterère il y a trois ans. Ils allaient m'abandonner dans cette forêt vaste. Après avoir dialogué avec moi à distance, un de ces chasseurs était convaincu et persuadé que je tais un homme ordinaire. Mais l'autre était rempli de terreur et criait avec panique en me disant « Tu es un Demons » Un homme normal ne peut pas avoir cette taille et être comme toi. Finalement ils ont accepté de m'amener chez eux. Et je me suis lavé. Ensuite il fallait donc enlever la culotte mystique qui était sur moi depuis trois ans. Bien aimé. Les gilets et les couteaux ne pouvaient pas couper ce culotte mystique. Après deux jours d'effort pour enlever ce culotte on a dû abandonner. Mais c'était quand j'ai prié dans mon cœur. « Seigneur aide-moi à enlever ce culotte. » C'est en ce moment même que j'ai senti la culotte bouger. J'ai appelé le chasseur et après plusieurs heures d'effort la culotte fut enlevée de mon corps. Nous l'avons mis sur le feu. Mais après plusieurs heures dans le feu cette culotte ne t'est toujours pas brûlée. Plus tard la culotte qui était mon identité dans le monde invisible des esclaves a fini par disparaître d'elle-même. Il était impératif d'enlever ce culotte car par invocation le monde astral et le monde pandemonium pouvaient invoquer en mentionnant le numéro de la culotte. Il me ré-retourner dans le monde invisible. C'est exactement ce qui arriva à trois autres collègues qui avaient atterri dans la forêt équatoriale avec moi. Comme ils ne pouvaient pas se débarrasser de la culotte mystique ils furent transportés dans le monde de pandemonium par invocation de leur bourreau. Plus tard ces chasseurs m'ont indiqué le chemin vers la ville. Après avoir marché trois jours j'ai vu un antenne de Vodacom. Je l'ai suivi et plus tard je me suis retrouvé dans la route principale. Mon impression était que je voyais les gens mais c'est comme s'ils ne me voyaient pas. Puis j'ai vu homme qui était de haute taille. J'étais sur le point de lui expliquer mon problème. Il me dit ne t'inquiète pas je sais tout sur toi. Alors tu prends ce direction qui va te conduire vers un groupe de militaires. Tu vas leur expliquer ta situation et ils vont t'émener dans le bureau des autorités locales. Qui à leur tour vont appeler les pasteurs pour toi. Bien aimé. Les choses se sont passées exactement comme cet homme l'avait prédit. Je suis sûr que cet homme était un ange ou le Seigneur lui-même. Le commandant de ces militaires que j'ai rencontré en cours de route était mon oncle. Il fut informé qu'un certain Mathieu Badjoko est dehors. Il prétend qu'il était mort et il est revenu à la vie. Quand mon oncle a entendu cela, il répliqua avec gravité et dit. Ce nom de Mathieu Badjoko est celle de mon cousin qui est mort il y a trois ans. Mon oncle ordonna que l'individu qui prétend être Mathieu Badjoko soit emmené à l'intérieur de son bureau. Je fus donc emmené à l'intérieur du bureau de mon oncle. Et quand il m'a vu il était sous l'émotion et il se croula dans le coma. Plus tard il fut émené à l'hôpital. Alors les militaires m'ont transféré aux autorités locales. Ceux derniers ont lancé une enquête pour déterminer qui j'étais. Après quelque temps ils ont découvert que ma famille vivait dans la province orientale qui est la province voisinant. Ils ont contacté ma famille par téléphone. Et ce dernier les ont confirmé qu'il avait un fils au nom de Mathieu Badjoko qui est mort il y a trois ans. Plus tard la nouvelle a atteint le gouverneur qui est venu me visiter. Les gens venaient de par la ville pour me voir. Lorsque le gouverneur informa le gouvernement central du pays, il fut instruit de m'arrêter et de mener une investigation afin de venir au bout de ce mystère. Cette investigation fut de nommer le dossier du revenant. Après mon arrestation les autorités m'ont révélé que toute la région était en ébullition à cause de moi. Et s'ils savaient que mon histoire était faux je serais puni publiquement. A ce stade je t'ai influencé par des démons puissants. J'étais instable et trop fort. Et je pouvais briser les chaînes car ma force n'était pas ordinaire mais demoniaque. Je me souviens un jour pendant que j'étais dans ma prison, les militaires et les policiers sont venus me tabasser car ils pensaient que j'étais un usurpateur. Mais ce jour-là j'avais tabassé toute une division de la police. Ils devaient donc chercher le renfort pour me restreindre. Et plus tard je fus enchaîné. Ce jour-là même un pasteur est sorti de la bouche. Il marchait dans le quartier quand il a vu une foule devant la station de la police. La police lui expliqua ma situation, mais ce dernier insista de me voir bien que la police lui a prévenu du danger qu'il courrait. Ce pasteur me questionna et pria pour moi. Il proposa aux autorités de m'amener à l'église. Mais il fut informé par l'autorité régionale que mon dossier était sous investigation du gouvernement provincial et national. J'ai donc passé six mois dans la prison de la police régionale. Et le gouvernement a parvenu à retrouver mon certificat de décès et mon permis d'inhumation. Ceux-ci les a terrifiés car ils étaient maintenant convaincus qu'ils avaient affaire à une situation sans précédent et paranormale. Ils avaient affaire à un homme qui mourut il y a trois ans et qui réapparut. Ils entraient en contact téléphonique avec ma mère et ils lui ont convoqué dans la province orientale pour un interview afin d'avancer cette enquête. Il demanda à ma mère. Monsieur Mathieu Baggioco qui est présentement avec nous est-il votre fils ? Nous avons son certificat de décès et son permis d'inhumation. Ma mère leur confirma que j'étais son fils. Plus tard ils m'ont déshabillé et ils ont demandé à ma mère d'identifier les différents cicatrices dans mon corps. Ma mère a identifié tous les endroits où étaient les cicatrices dans mon corps et elle les a expliqué l'histoire et l'origine de ces cicatrices. Après avoir questionné ma mère, le gouvernement national a instruit le gouvernement régional d'arrêter mon cousin qui m'avait sacrifié afin de lui interroger. Et lors de son interrogation mon cousin le sataniste a avoué être à la base de ma mort. Bien aimé c'était grâce à la main de Dieu que la princesse Jacqueline ne m'avait pas tué. Car nous avons ici affaire à une demande au rang. Je me rappelle après mon retour à la vie je devais être baptisé. Mais j'étais sérieusement sous le contrôle de force de l'obscurité. C'est seulement les hommes de Dieu qui pouvaient me gérer car j'avais une force de moniaque. A un certain moment je devais être baptisé. Mais, ayant vécu dans le monde de Satan pendant trois ans je connaissais le secret de l'église catholique qui travaille avec le diable et beaucoup de pasteurs qui ont baptisé avec Satan. J'étais donc prudent. J'avais besoin d'un homme de Dieu sérieux et authentique pour mon baptême et ma délivrance. A vrai dire ma délivrance n'était pas facile. Car mon cousin qui m'avait sacrifié avait atterri dans le complexe des autorités locales où le pasteur prenait soin de moi avec un hélicoptère mystique. Il y avait des pasteurs et des militaires qui étaient témoins de ce démonstration paranormal. Mon cousin était venu pour m'enlever et pour me retourner à la sirène Jacqueline qui me cherchait. Mais ça n'a pas marché. Ceci était un combat spirituel et physique. Lorsque mon cousin avait atterri son hélicoptère mystique et physique dans la parcelle des autorités locales où je t'ai interné, quand l'hélicoptère avait atterri il était sorti de l'hélicoptère habillé en blanc et il tenait une mallette remplie d'argent. Il entra dans le local des autorités officielles où étaient les pasteurs et leur demanda. Qu'est-ce que la famille de Mathieu va vous donner pour vos efforts ? Prenez cette mallette d'argent et allez faire des affaires. Mais d'abord vous devez me livrer Mathieu. En ce moment même les pasteurs ont commencé à exercer l'autorité sur lui. Ils ont utilisé le nom de Jésus contre lui. Comme conséquence il disparut devant eux. Pendant mes prires des délivrances il tentait de me capturer et m'amener dans le monde sous-marin où j'étais. Mais à part mon cousin l'occultiste j'étais aussi menacé par ma femme la sirène que j'avais laissée dans le monde sous-marin avec quatre enfants. Elle était déçue et elle me suppliait de revenir à elle. Pendant que j'assistais aux prires de délivrance elle venait marceler et me supplier. Les pasteurs pouvaient écouter sa voix mais ils ne pouvaient pas la voir. Elle venait chaque nuit, parfois je me reveuille le matin et je la voyais dormir à mes côtés. Et chaque fois qu'elle apparaissait j'appelais les pasteurs qui ne pouvaient pas la voir bien cuit l'entendait sa voix. Elle se plaignait et pleurait en me disant comment pouvez-vous me laisser avec les enfants comme ça. Je savais que cette femme était un de mon homme. Même les enfants qu'on a eu là-bas sont des demons et sont très dangereux. Lorsque je suis revenu à la vie, plusieurs pasteurs me disaient de que je devais recevoir le baptême d'eau. Mais je ne voulais pas être baptisé par ces pasteurs, car je me souviens avant de mourir j'étais catholique. Mais quand j'étais dans le monde sous-marin j'ai appris beaucoup de secrets sur cette église romaine et les grands pasteurs de ce monde. Je voyais les pasteurs et le prêtre qui venaient régulièrement participer au reunion et sommet organisé par Lucifer. Je savais que beaucoup de pasteurs étaient des serviteurs de Satan. J'étais donc suspicieux à l'égard de pasteurs et je ne voulais pas être baptisé par eux. Mais un jour pendant que je dormais, je fus une vision dans laquelle le Seigneur me recommandait de recevoir le baptême d'eau. Mais j'ai resisté au Seigneur. Plus tard quand les pasteurs priaient pour ma délivrance ils reçurent le même message dans une vision. Le Seigneur insistait, et il leur a averti que si je refuse de prendre le baptême d'eau je deviendrai muet pour trois jours. Alors quelques jours lorsque je me suis reveillé le matin je me suis rendu compte que j'étais devenu muet. J'étais dans l'autonnement, je commençais à communiquer avec les gens par les signes. Le pasteur ont dû programmer un jour où j'étais supposé recevoir le baptême d'eau. Il y avait altercation entre les pasteurs pour mon baptême. J'étais tellement populaire que les pasteurs se battaient pour me baptiser. Tous le monde voulaient me baptiser afin de capitaliser sur ma popularité. Il y avait donc des accords entre ces pasteurs. Plus tard le Seigneur est intervenu et revela ce qui allait se passer le jour de mon baptême. Le Seigneur avertit que quiconque compte me baptiser doit savoir que, le jour de mon baptême deux longues serpents demoniaques que vont attaquer le service de baptême pour tenter de l'empocher. Cet oracle du Seigneur Jésus-Christ découragea beaucoup de pasteurs qui se battaient pour mon baptême. Parmi ceux qui ont accepté de me baptiser malgré cet oracle de l'éternel, j'ai choisi un apôtre qui devait conduire ce service. À cette époque j'étais très court et mes yeux étaient tout blancs. Je n'avais pas de pupilles et j'étais instable. Parfois je perdais contrôle car les forces de l'obscurité m'influenquaient. Le jour de mon baptême il y avait beaucoup des gens au bord du fleuve qui sont venus assister. Car mon histoire était rependue dans la région. Je suis arrivé à comprendre que le baptême est essentiel dans la vie de mon chrétien, car après mon baptême plusieurs demons qui me contrôlaient étaient partis et j'étais devenu complètement libre. Ce jour-là j'étais dans l'eau avec beaucoup de pasteurs. Ils chantaient des cantiques des louanges et adorations. Après avoir loué et adoré l'éternel, l'apôtre Ambeau débuta le service du baptême. Dès qu'il débuta ce service j'ai attendu la foule des gens qui étaient au bord du fleuve se mettre à crier. En fait deux grands serpents cobras se dirigea vers nous, les gens qui sont venus assister à cette service se sont échappés, et les pasteurs qui nous assistaient et qui étaient dans l'eau sont sortis de l'eau pour se sauver. J'étais resté seul avec le pasteur Ambeau. J'ai vu le premier serpent qui venait du côté gauche. Il frappait l'eau il sautait et il descendait. La foule regardait ce scène de loin et il criait. J'ai regardé ce que ce serpent faisait. J'ai remarqué que l'apôtre Ambeau avait les yeux fermés. Il ne voulait pas regarder et il avait fermé ses yeux bien avant dès que les gens se mirent à crier. Alors que la foule criait j'ai regardé ce que le cobra faisait et puis il disparut de l'eau. Ensuite j'ai vu le second serpent. Il s'approcha de nous et il nous encercla. Alors que l'apôtre avait toujours ses yeux fermés, le serpent souleva sa tête de l'eau. Il avait à peu près cinq mètres. A vrai dire ce serpent était la princesse Jacqueline, l'une de femme de Satan, la sirène de la toilette. Ce serpent me regardait et puis elle se mit à me parler et se plaindre. Elle me dit, Mathieu, je t'aimais beaucoup et je t'avais tout donné, mais voici ce que tu me fais. Je regrette tes actions et ton attitude. Pendant que cette sirène me parlait le pasteur écoutait mais il avait les yeux fermés et il ne voulait pas voir tout ceci. Il était concentré dans la prière de protection contre cette serpent. Quand le Saint-Esprit lui a saisi, il me prit et m'enfonça dans l'eau et me fit sortir. Immédiatement après cela la princesse Jacqueline disparut. Après avoir mené des enquêtes sur mon histoire, le gouvernement national avait conclu que mon histoire était vraie. Ils m'ont transporté dans la capitale. Ils voulaient que je travaille pour eux. Mais je les connaissais tous. Depuis le président jusqu'aux membres du gouvernement et du parlement, ils ont tous signé des packs avec le diable. Un jour j'étais dans leur meeting. Un de leurs leaders était en retard. Mais quand il est venu j'ai remarqué que son parti supérieur était celle d'une bête de Monique. Alors que sa partie inférieure humain, il était un luciferien. Plus tard la première dame du pays avait donné de l'argent aux autorités de l'agence de renseigne pour me procurer des habits. Nous étions dans un supermarché en train de faire le course. Mais le monsieur qui vendait dans ce supermarche n'était pas un homme ordinaire ou naturel. Mais un revenant qui est déjà mort. Quand cet homme m'a vu il a paniqué parce qu'il savait que je connaissais son identité. Dès qu'il a remarqué que je connaissais son identité il disparut du milieu de ses travailleurs. C'était la terreur parmi les travailleurs. La nouvelle se rependut sur ceux-ci. Mais les agents du service de renseignement n'étaient pas contents. Car ils étaient tous dans occultisme.